Musique Ce mercredi, Stéphane Le Folle a fait un point sur la mise en oeuvre du plan de soutien à l'élevage français. Annoncés le 22 juillet, les mesures sont maintenant opérationnelles. J'ai voulu faire un bilan du plan de soutien à l'élevage pour essayer de donner des informations. Ce plan avait été arrêté définitivement le 3 septembre 2015. On s'était fixé comme objectif de pouvoir traiter près de 10 000 dossiers d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, 11 400 dossiers de fonds d'allégement de charges qui ont d'ores et déjà été traités et versés pour 42 millions d'euros. On a 50 millions d'euros d'allégements de cotisations MSA qui ont été engagés, plus 87 millions d'euros d'allégements liés au calcul et à l'abaissement de ce qu'on appelle la cotisation minimale pour la MSA. Donc ça fait 180 millions d'euros qu'on d'ores et déjà été mobilisés. Il y a eu à peu près 35 000 dossiers de traités dans les cellules d'urgence qui ont été considérés comme éligibles pour 42 ou 43 000 dossiers déposés en tout dans les cellules d'urgence. Donc il nous reste encore plus de 20 000 dossiers à traiter. Mais je voulais faire un point pour rappeler qu'on s'est engagé à travailler sur ces dossiers, donc après l'arrêt définitif par le gouvernement de son plan, plus les 63 millions d'euros qui sont venus s'ajouter à ce plan de 700 millions d'euros au niveau européen, et qu'en 3-4 mois on a pu traiter autour d'un tiers de ces dossiers, et surtout ceux qui sont les plus, comment dirais-je, les plus difficiles, pour permettre aux exploitations de passer ce cap difficile. Je veux que ce plan, et c'est pourquoi j'ai fait cette conférence de presse, se mette en œuvre, il se met en œuvre, il faut qu'on aille jusqu'au bout, et on a encore 20 000 dossiers à traiter. L'agriculture française, je vais rappeler ce que j'ai vu sur les statistiques européennes, par rapport à l'année 2015-2014, elle est en difficulté, mais il y a d'autres... Ce n'est pas l'agriculture française qu'il ne faut pas laisser penser, ça ne serait que la France. Non, je suis désolé, j'ai regardé les niveaux de baisse de revenus de l'agriculture allemande, de l'agriculture en Grande-Bretagne, même de l'agriculture, je crois, en Espagne. Ils sont extrêmement forts, plus forts qu'en France. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des difficultés. Mais en même temps, je sais qu'il y a des exploitations qui vont avoir de grandes difficultés à pérenniser leur activité, je le sais, et on va traiter ces sujets-là. Mais il ne faut pas laisser penser que la France, toute seule, serait la seule qui serait concernée. Ce n'est pas vrai, parce que cette crise de marché, elle est globale, et elle touche toutes les agricultures. Il faut qu'on soit aussi en capacité de, et je l'ai dit, je vous ai dit les axes stratégiques, de poser les bases de ce qui fera demain la pérennisation de l'élevage français. Que ça soit dans le porc, que ça soit dans la viande bovine, et que ça soit dans le lait. Et on a des atouts, et on a du potentiel. On n'est pas plus décalé, ni dans une situation qui serait plus difficile qu'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada